Salut à tous c'est ma conneur minou, on se retrouve une fois encore dans le TCGO et aujourd'hui j'ai un petit peu réfléchi, on a déjà fait pas mal de decks, la dernière fois je vous avais fait un deck un petit peu original pioche, j'ai fait de l'ouverture, du coup là on va revenir sur un combat de deck, je vais essayer de rejouer un de mes anciens decks, je vous l'avais présenté mais je crois pas qu'on avait déjà joué avec, c'est le deck, je vais vous le montrer vite fait, on va directement aller dans Versus, c'est le deck Edogawa, donc tourné principalement sur du ténèbre et le but étant de sortir ce bourrin qu'est Tyrannosif, à côté bon j'ai du coup sa famille d'évolution à sortir, j'ai aussi le Pandarbar qui peut m'être utile, même si pour l'instant je sais pas encore si je vais le garder, j'ai aussi des Fafuré Dimoré, alors c'est plutôt pour le côté appel à la famille que j'utilise, et bizarrement ils sortent très souvent, c'est principalement les premiers pokémons que j'ai de base à sortir en début de partie, c'est eux, donc je me dis que la chance est avec eux, je vais les garder, sinon j'ai un petit peu de Yex, j'ai un Darkrai aussi, voilà c'est pas violent violent, j'avais une famille, enfin j'avais un Sepiatros que j'ai enlevé, puisqu'en fait je me suis dit, on va essayer de la jouer intelligent, le talent de Tyrannosif c'est que lorsqu'on joue le pokémon de la main au jeu, on peut récupérer une carte énergie ténèbre, pour chaque récompense que l'adversaire a récupéré, donc si tu fais tarder la partie, enfin c'est ce que je me dis, si Makonyanminou tu fais tarder la partie, dans le sens où tu te laisses le temps tranquillement avec un ou deux pokémons, de faire défausser des énergies, voilà ça peut être un petit peu le pokémon qui fait retourner la situation, donc c'est un petit peu mon délire, je voulais la jouer suicidaire pendant quelques tours, pour pouvoir sortir le Tyrannosif, voilà, sachant qu'en plus, son attaque permet de bourriner, enfin de faire plus de dégâts, plus on a deux pokémons, de cartes dresseurs, je raconte vraiment n'importe quoi aujourd'hui, de cartes dresseurs supporters, donc mon deck est chargé de cartes supporters, j'ai donc enlevé Sepiatros pour gagner quelques cartes, et rajouter du professeur Platane, puisque la défausse peut être utile aussi pour récupérer, pour défausser des cartes énergie, voilà, des mains qui me serviraient un petit peu à rien, avant de sortir le Tyrannosif, donc voilà, comme d'habitude, de l'hyperball pour essayer de chercher l'IEX, de l'éveil soda, du bonbon pour sortir le Tyrannosif ou le Pandarbar, bon ça c'est pour l'énergie, vous connaissez, du soin un petit peu, un petit peu de bandeau pour taper, et au niveau des énergies, et bien de l'énergie ténèbre, tout simplement. J'ai juste mis deux énergies spéciales combat, voilà, si jamais pour m'en sortir, si j'ai un Embrylex, voilà, histoire qu'il puisse faire du dégâts quand même, sachant qu'une fois que le type passe en ténèbre, les énergies sont défaussées, mais ça peut dépanner. Voilà, donc on va arrêter de parler, ça sert à rien de parler pour ne rien dire, le deck, vous l'avez vu, donc on va essayer de jouer. J'ai pas été très chanceux, voilà, j'ai pas joué ce deck depuis vraiment longtemps, je l'ai juste modifié ce matin, j'ai fait une ou deux parties, et je vous cache pas que j'ai pas eu de chance du tout. Donc je me fais pas trop d'illusions sur le résultat de cette partie, mais bon, c'est jamais avec un coup de chance. Moi ce que j'aimerais juste sortir, c'est le Tyrannosif, voilà. Alors, multi-dev, ok. Si, j'ai été chanceux quand même, je suis mauvaise étant que j'ai été chanceux uniquement sur le lancer de pièces. Allez, t'endors pas forcément non plus, multi-dev, s'il te plaît. Bon, bah voilà, sinon, je vais vous parler un petit peu de la chaîne, on est bientôt là, on est bientôt aux 200 abonnés. Je suis très content, je crois qu'on doit être à 199 à l'heure où je vous parle, donc ça ne saurait tarder. Et c'est vraiment cool, ça monte bien, je suis très content. Alors, au niveau de notre main, qu'est-ce qu'on a ? On a de quoi piocher, on a de quoi chercher un I.X. à la rigueur, et on a Pandespiègle, qu'on peut peut-être faire taper assez vite et fort avec l'énergie renforcée. On va voir. En fonction de ce qu'on va piocher avec Tyrno, on verra bien. Ouais. On a un petit avantage, c'est qu'il n'a rien dans sa main, donc on va encore piocher une carte. Ou le Primocaiogre. C'est la première fois que je la vois en partie. Ok. Dur. Je pense qu'il va être balèze, lui. Je pense qu'il a même les deux, les deux hors, Primocaiogre, euh, Primogrudo aussi. J'ai vu qu'il avait du feu dans son deck. Euh, oui, bien sûr. Ok, bon. Ça peut dépanner. C'est pas énorme, énorme. Je sens qu'il va avoir un deck de fou. J'ai encore une fois explosé. Il a déjà le Kayovre en plus. Ok. Ça pue un peu du cul, mais on y va. Donc, Tyrno, on pioche. Qu'est-ce qu'on a ? Un deck ride, ok. Là, j'aurai un petit super bonbon. Je vous cache pas que... Ce serait pratique. Pipipim. Si je mets une double incolore, je vais faire 20. C'est pas énorme. Alors que si je mets là, je vais pouvoir faire 30 directement. On va y aller. On va y aller tranquillou. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher avec ça ? Je vais supprimer une là et une double. On va prendre Yveltal. Bon, comme je l'ai dit, ce deck, je l'ai vraiment très peu joué. Je n'ai vraiment jamais vraiment modifié. A la base, je l'ai créé pour des défis quotidiens. Le but étant de faire juste des dégâts avec des Pokémon ténèbres. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des bourrin à la base. Et je me suis rendu compte que le Tyranocif était vraiment bourrin. Donc, du coup, je n'ai pas l'habitude de le jouer. Je n'ai pas forcément de stratégie en tête. Plus que ça. Enfin, je n'ai rien d'automatisé. A force de jouer un deck, on chope des automatismes. On attend des cartes. On sait que si on a telle carte, on va pouvoir faire des enchaînements. Là, pour l'instant, je vais un petit peu à la zob. Je vais le garder dans ma main. Ça n'a rien d'avoir trop de Pokémon sur le banc non plus. Je suis con. Moi, je parlais d'un super bonbon. Mais il n'y a pas besoin de super bonbon. Il n'y a qu'un niveau d'évolution. Suis-je bête ? Bon, si je le fais évoluer tout de suite, le problème, c'est qu'il ne va pas avoir beaucoup d'attaques. Donc, pour l'instant, je vais le charger en énergie ténèbre. Bien sûr, je ne peux pas. Parce que je me suis fait U. Alors, je vais charger Iveltal. Puisqu'au prochain tour, je le ferai évoluer en Pandabarbe. Pandabar. Pandabar. Oh là là. Je l'avais dit dans une autre vidéo, mais j'ai toujours appelé ce Pokémon Pandabarbe. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais que ça lui allait mieux. Donc, du coup, dans ma tête, je l'ai enregistré Pandabar. Mais c'est Pandabar. Alors, du coup, on va piocher. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Le petit Imbrilex qui va bien. Si je le fais évoluer tout de suite, je ne pourrais pas attaquer. Et une attaque à une énergie, il va falloir que j'échange avec un Pokémon. Donc, du coup, j'échangerai avec Iveltal. Qui pourra peut-être être chargé. On va voir pour l'instant. Pour l'instant, on va attaquer comme ça avec lui. Là, je me rends compte. Je fais des choses, mais je les regrette après. J'aurais peut-être pas dû faire ça. On va voir. On va dire que ce sera la petite partie mise en situation. Après, ce qui me fait peur, c'est que... Enfin, ce n'est pas ce qui me fait peur. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'a pas encore de quoi le charger. Visiblement, il n'a pas l'air d'être très riche en énergie. Du coup, je ne sais pas trop... Voilà. Il ne fait pas encore trop peur pour l'instant. Bon, je vais aller chercher... Je vais aller chercher Imfect. Je vais juste regarder si j'ai le Tyrannosif. Parce que si je ne l'ai pas, ce serait un peu con. Je crois que je ne l'ai pas. Du coup, on va continuer. Avec Pordespierlègle. Est-ce que ça vaut le coup, Pordespierlègle ? Non, on va faire ça à lui. Au prochain tour, si j'ai une énergie ténèbre, je le fais évoluer en Pandabar. Et je fais l'attaque qui me permet de changer avec Yveltal qui tapera à 90. Ok ? On va faire ça. C'est Tyrannosif, moi, qui m'aurait aidé. Bon, là, je vous avoue que je n'étais pas censé gagner. Vraiment. J'ai fait plein de petites erreurs. Je ne suis un petit peu pas au top avec ça. Mais du coup, ça m'arrange. On va pouvoir faire une autre partie. qui sera, je pense, un peu mieux. J'espère que cette fois, le Tyrannosif, ça fait plusieurs fois d'affilée qu'il est dans mes récompenses où je suis un peu baisé. Mais voilà, on va... On va enchaîner. Alors, comme vous voyez, sur la frise, je n'avance pas parce que je ne joue plus en ce moment. Je n'ai plus le temps de jouer. Et c'est pour ça, même au niveau des épisodes, à force, je ne sais plus trop quoi vous faire. Là, je joue un vieux deck qui est vraiment mauvais. Histoire de... Parce que je n'ai encore jamais joué pour vous du ténèbre. Mais... Mais ouais, je vous avoue que là, je sèche un petit peu. Je n'ai pas eu trop de temps de regarder mes cartes et de voir ce que je pouvais faire avec mes cartes comme deck. Bon, déjà, on a le tyrannosif. Ça, c'est cool. C'est déjà ça. On a le tyrannosif. On a le tyrannosif. Je mets d'office Fliveltal. Voilà, j'espère qu'il va me faire gagner quelques tours en espérant choper, pourquoi pas, un Embrylex et un putain de super bonbon. On va voir. Je ne sais pas. Je ne suis pas très confiant avec ce deck. Vraiment, je vous l'avoue, je ne suis pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on me file un deck que je n'ai jamais vu et qu'on me dit vas-y, démerde-toi avec ça. Pourtant, je sais les cartes qu'il y a dedans. Bon, on est effect. Il nous manque Embrylex. On va aller chercher tout de suite des énergies ténèbres. Ok, bon. Tout de suite, on ne va pas mettre la double tout de suite. Ça, c'est une peau dure. On a l'habitude. Lui, j'en ai marre de le voir parce qu'il tape quand même. Il va faire mal à mon IEX. L'avantage que j'ai, c'est que mon Tyrannosif n'est pas IEX. Donc, même s'il me tue mon Iveltal au moins, on sera tranquille. Mais bon, lui, ça veut dire qu'il a 40 de résistance. Ce n'est pas la première fois que je vois jouer ce genre de deck et je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Alors, par contre, il faut que je regarde parce que j'avais l'impression... Ah oui, la peau dure me donne des dégâts, mais alors lui... Il ne devait pas retirer... Ah non, c'est à ce Pokémon. J'ai toujours... J'ai du mal à l'encaisser, c'est que son talent ne concerne que lui. J'ai toujours l'impression que c'est un talent qui permet de... de calmer un petit peu toute l'équipe. Bref, tant mieux. Tant mieux, puisqu'au prochain tour, on se débarrasse de Dark Armin. Ok, ça, je m'en fous. Vas-y, enchaîne. On n'a toujours pas en Brilex. Ça m'embête. On va remettre lui. L'avantage, c'est que ça me permet de charger un petit farfuret au cas où. Au prochain tour, je ferai le centre Pokémon. Oui, bon, ça, c'était le truc à savoir. C'était un Pokémon EX. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il a l'air d'en avoir une chier. Alors, bon, ça ne m'arrange pas. Si je défausse tout de suite, je ne peux pas défausser tout de suite. C'est ça qui m'énerve. Pour l'instant, je ne peux que patienter. Et à mon avis, est-ce que je tente de l'endormir ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup l'endormir ? De toute façon, si je lui fais 20, ça ne lui fera rien. Donc, on va essayer de l'endormir. enfin, que ça tienne. Bon, voilà, visiblement, ça ne tient pas. 60. C'est mal barré, les enfants. C'est mal barré. Là, il me faut vraiment un Embrylex. Là, je n'ai vraiment rien. Donc, du coup, je vais me permettre de tout défausser. C'est un petit peu la carte de la dernière chance. En espérant tomber sur au moins un Pokémon de base. Ce n'est pas gégé. Ça va me faire tenir un petit coup, mais à mon avis, c'est mal barré. Ah là 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 là. Que de malchance. Que de malchance. Ça ne sert à rien que je lui mette une énergie combat puisque je vais le faire évoluer dans la foulée. Donc, je vais commencer à le charger. J'ai deux Pandarbars. C'est pour ça que je regarde. J'en ai un qui se bat uniquement comme celui-ci avec des énergies ténèbres et un avec une énergie ténèbre et une énergie double. Bon, là pour l'instant, je n'ai plus d'énergie double. Allez, ce serait cool qu'il reste endormi. On gagnerait encore un tour. Cool. A savoir aussi que j'ai un ou deux boosters à vous faire en ouverture quand même à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Je pense que ça vous intéresse. Allez, petit bébé, vas-y. Joue. Au sujet aussi de la chaîne, je ne sais pas si vraiment il y a des personnes parmi vous qui suivent un petit peu le calendrier que je vous ai donné dans ma vidéo ActuJuillet. Voilà, à certains moments par rapport à ma vie privée, j'ai des jours où les vidéos ne sont pas sorties au jour prévu. Généralement, elles sortent un jour après. Des fois, j'ai vraiment une journée où j'ai un impératif un imprévu et du coup, voilà, ma vie privée passe avant ma chaîne bien évidemment. Donc du coup, il y a un petit décalage. Généralement, j'essaie de me rattraper. Le lendemain, je sors la vidéo du jour puis en même temps la vidéo de la veille. Donc généralement, il n'y a pas trop de décalage. Alors, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Concrètement. Le Tyranocif est mort, ça ne sert plus à rien de compter là-dessus. Ça, ça ne sert à rien pour le moment. On va continuer de le charger et de faire patienter en endormant si possible le frison. Aïe, 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 Allez, on continue. On espère, on prie. Cool. Après, s'il voulait vraiment me taper, il défausserait et l'enverrait sur d'autres frisons. Il a suffisamment d'avance pour pouvoir jouer ça. Alors, Ratatak, avec un croc de mort. Croc fatal, oui. Bon, on va peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose puisque celui-là, il va faire 90 plus les 20 qui vont un petit peu contrer le talent de frison. Donc, en deux tours. Il faut juste qu'il tienne deux tours. Ça fait 60, 80 en deux tours. Ouh, ma vie. Ça va peut-être être tendu. On va y aller, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et j'ai fait une grosse connerie. Ce que j'aurais dû faire, c'est, de toute façon, au prochain tour, je lui aurais mis une énergie ténèbre. Si j'aurais dû mettre une énergie ténèbre à lui, histoire de le taper. Mais ça n'aurait rien fait vu qu'il a son talon moins 20. Donc, j'ai bien fait, en fait. J'ai réfléchi un petit peu à voix haute. Cool, 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 cool. Même si, pour l'instant, lui, il se charge, c'est un petit peu dangereux. J'ai pas trop d'espoir avec cette partie quand même. Dès le début, c'était très mal barré. Ce deck n'est pas génial. Mon jeu n'est pas génial. J'aimerais bien refaire un tout nouveau deck. Je ne sais pas encore en quoi. Dans le dernier épisode, j'avais parlé d'un deck de défauts. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps de checker toutes mes cartes. Puisque, mine de rien, je commence à en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller chercher un Pokémon peut-être qui pourra m'aider. Peut-être, Yveltal, que je puisse chercher ou Darkrai, Darkrai peut-être. Le Pokémon Active d'Otranacer, machin, 80. Et Yveltal, il me fait quoi ? Yveltal, il nous fait il peut peut-être être utile, 130, 130 alors que Darkrai lui a 110. Du coup, on va partir sur Yveltal. Ça va me permettre de commencer de le charger en espérant gagner du temps. Merde. Merde, 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 c'est ce qu'il fallait pas. Du coup, on perd un tour. Il m'aurait fallu encore un tour pour essayer de la jouer safe. L'idéal, ce serait de tomber sur un platane histoire de me refaire une petite main. J'en ai 4, je crois que j'en ai utilisé, j'en ai vu passer 2 je crois. Des platanes, non j'en ai vu passer qu'un. Théoriquement, j'ai quand même de bonnes chances de tomber dessus. Du coup, du coup, du coup, si je mets lui, ça sert à rien donc je vais mettre lui. Je suis dans la réflexion dans l'instant. Là, j'ai des bonnes pioches, c'est cool. c'est cool, c'est cool. Je vais continuer de charger Yveltal. Je vais mettre un bandeau à lui. Je pense qu'il a du soin. C'est évident qu'il a du soin. Son deck normal, il est, si vous voulez, il est assez connu. Je veux dire, ses sets de cartes sont vus tout le temps mais il est quand même vachement efficace. Frison, c'est vraiment un Pokémon. Je me souviens, dans une partie, dans un épisode, j'avais dit que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde l'avait. Et plus je le vois jouer, plus je me rends compte que c'est un très beau contre. Vraiment, vraiment. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu de Pokémon EX donc je pense qu'il n'en a pas. On va blinder toujours Yveltal et les prochaines énergies iront pour Darkrai. Ok. Et bien, on continue. Il va me bousiller avec Frison, c'est sûr. Du coup, j'enverrai Yveltal. Et après, il n'aura plus grand chose pour me contrer. Leur attaque fait mal. ELECTEC, OK. Ce n'est pas grave, je m'y attendais. Le problème, c'est que là, il faut que j'arrête de jouer au con puisque j'ai souvent tendance à oublier de regarder ses énergies, enfin ses récompenses. Généralement, je me fais un peu niquer. Il y a deux choses que j'ai du mal à regarder. C'est la récompense de l'adversaire et mon nombre de cartes. Comme dans le dernier épisode où j'ai fait, mais c'était honteux. En fait, j'ai cru que l'autre avait abandonné, c'est juste moi qui ai perdu puisque j'avais utilisé trop de cartes. Et c'est le souci de mon deck d'avant, c'est que du coup, j'utilise trop de cartes. Pratique, mais il faut avoir un oeil sur le deck. bref, on envoie Vental. J'ai rien à choper, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le bander, je vais mélanger. Je récupère rien de spécial. C'est toujours bon à prendre. Je vais commencer à charger Darkrai. Vu qu'on a une faiblesse type électrique, je vais mettre ce terrain qui va du coup enlever les faiblesses. J'ai rien à faire évoluer, donc on y va. Allez, en espérant que ça puisse jouer. En plus, j'ai eu de la chance avec le lancer de pièces, donc je vais pouvoir attaquer encore au prochain tour. C'est serré. C'est très serré. Il n'a pas de niveau 2 sur son banc, donc Écrèmeux reste bridé. Qu'est-ce qui va nous piocher ? Le Leitek ne me fait pas peur. Ce qui me fait le plus peur à l'heure actuelle, c'est le Ratatak. Le Croc Fatal, il peut quand même un petit peu bousiller. Vous arrivez à placer un Croc Fatal sur un Mega Ix qui a plus de 200 de PV, vous êtes content. Vous êtes très content. Je vais garder la défausse pour le Ratatak. Même si au final, c'est con, puisque... Puisque, 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 puisque... Ouais, je vais le garder quand même. Après, ce que je ferai, c'est que si Yveltal se prend un Croc Fatal, je défauserai ses énergies pour placer le Darkrai. Voilà, on va dire que c'est la stratégie à court terme. Waouh, c'est rare que j'ai autant de chance avec les pièces pour le moment. Alors ça va peut-être se jouer un ou deux tours. J'en ai conscience. Mes petites erreurs vont se payer. Bon, avec lui, théoriquement, il me reste encore un tour. Je pense que je vais être obligé de le déplacer. Le problème, c'est que si je l'attaque, je le tue. Il va me mettre un Electek avec une énergie foudre et il va me tuer mes dix derniers PV. Donc, j'aurais perdu. Donc, il faut absolument que j'encaisse le prochain tour. Lui, est-ce qu'il peut attaquer ? Ok. Déjà, on lui enlève son énergie. On ne sait jamais. Ça peut peut-être le retarder un petit coup. Et on va déplacer. Théoriquement, ça devrait jouer. À moins qu'il sorte un truc de son chapeau. On est à égalité et j'ai un gros avantage sur lui. Est-ce qu'il va abandonner ? Ah oui, il lui va tenir deux tours. J'ai utilisé tous mes bandeaux. Au début de mon tour, je vais utiliser le platane en espérant peut-être piocher un objet. Un outil, pour être précis. Alors, déjà, je vais recharger un petit peu Iveltal. Même ça, ça ne verra rien. Je vais plataner. Ce n'est pas GG. Ce n'est pas GG du tout. Avec un peu de chance, on va l'endormir. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas mal de personnes qui pensent, qui croient que ce Darkrai est EX. Donc, j'ai déjà vu au niveau du jeu dans les autres parties, des gens qui me sortent un stracy en pensant que ça va m'arrêter. Mais en fait, je ne suis pas EX. C'est un peu l'avantage de cette Full Art. Voilà, donc là, c'était la carte qu'il fallait. Adios ! C'était très bien joué. Très, très bien joué de sa part. Je... Je savais qu'il pouvait y avoir une carte. C'était peut-être la seule chose qui lui restait à faire. Donc GG à lui. Et voilà, j'avais pas trop... J'ai bien rattrapé, je trouve. Mais voilà, le jeu Pokémon, c'est des stratégies, des cartes, mais c'est aussi de la chance. Et je ne suis pas beaucoup vernis. Donc voilà. Et moi, je suis assez content, c'était une partie rigolote. Le but de ce jeu, c'est quand même de nous divertir. Cette partie m'a diverti. Donc c'est cool. Je ne cherche pas à gagner, mais ça, à force, si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Et heureusement, parce que sinon, je serais très malheureux. Vu que je ne gagne pas beaucoup. Alors, en collection, qu'est-ce qu'on a à ouvrir ? Je crois qu'on a deux petits boosters. Voilà. Ce n'est pas énorme. Mais vu que je ne joue pas beaucoup, je n'en chope pas beaucoup. Du coup. Alors, un point furieux, ça commence à devenir une ancienne édition, à force. Les années passent vite. Ce petit Alec Tech qui nous a bousillé notre partie. Le Rapion, je ne l'avais pas. Je pense que je devais l'avoir en reverse. Le Galifeux, je ne l'avais pas, par contre. J'ai galéré à avoir des Galifeux. Et un Libégo. Bon. Voilà. Pas GG. Pas génial. Impulsion turbo. Mine de rien, à force, on complète un petit peu la collection. Alors, deux cartes. On a Ossatueur en turbo. Ça, c'est cool. Puisque je cherche. Là, le deck que je travaille en ce moment, j'ai un peu travaillé ce matin, c'est de faire un deck un peu fossile. Mais, en fait, ce n'est pas vraiment fossile. Je vais faire un deck un petit peu, on va appeler ça primaire. Donc, tous les trucs qui font un petit peu penser à la préhistoire ou même aux hommes des cavernes. Je trouve que sa tueur, il fait vraiment penser à ça. Il se bat avec un os, il a un crâne, ça fait un petit côté préhistoire. Donc, du coup, il complétera mon deck. Même si j'ai du mal à le jouer, j'ai fait un petit essai et en fait, c'est très difficile de jouer les cartes fossiles. Je ne pensais pas. Et un Mamochon que je n'avais pas et que du coup, vu que c'est un petit peu un Mammouth, même beaucoup un Mammouth, il va finir dans ce deck. Et c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques feu haut sont réduits de 30. Ça peut être pas mal. Si vous avez une carte à temps en jeu, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Donc, un petit bourrin. Un petit bourrin, mais de niveau 2. Pas facile à sortir. L'avantage, c'est qu'il ne demande pas beaucoup de combat, donc avec des énergies doubles, ça passe. Et il peut être chopable avec une hyper ball, une masse ball, pardon, vu son poids. Et bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool et c'est cool. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici, je retourne à l'accueil comme d'habitude. Dans le prochain épisode, je ne sais pas encore ce que je vous proposais sur le TCGO. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les commentaires. Ça me donnera une petite piste et ça peut peut-être m'aider, tout simplement. Vous n'oubliez pas de liker la vidéo, de regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Il y a des let's play qui sont assez rigolos et que la pourpe où je me fais bien allumer parce que le jeu est quand même très difficile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour avoir les nouvelles vidéos et donc du coup, on se retrouve dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo. C'était Makonyar Minou, portez-vous bien, musclez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501